CongoDialogue.com Alors si vous le permettez, je vais commencer par donner le micro à Martin Fayoulou s'il veut s'exprimer à l'issue de ces débats, nous donner évidemment son sentiment et peut-être s'il veut poser une question ou faire une déclaration. Ben écoutez, moi j'ai d'abord merci et grand merci aux organisateurs de ces colloques et merci au docteur Moukouégué d'avoir ressuscité les rapports Mapping et merci aux orateurs de ce matin et de cet après-midi. Je crois qu'il y a un problème, un sérieux problème et cette dernière photo m'interpelle. Aujourd'hui, je me pose la question, pendant la guerre froide, c'est Mouboutou qui était mis quelque part et tout le monde, en tout cas les Etats-Unis en premier, ont utilisé Mouboutou. Et maintenant on parle de mondialisation et j'ai l'impression que c'est Kagame qui est utilisé. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Mais j'ai un problème, j'ai discuté avec les gens du Quai d'Orsay, M. Rémi Maréchaud, j'ai discuté avec M. Franck Paris, je leur dis que je ne comprends absolument rien. Les Congos, mon pays, près de 90 millions d'habitants, entourés par 9 voisins, dont 5 ne parlant pas le français, y compris le Rwanda, parce que le Rwanda est aujourd'hui dans les Commonwealth, un pays anglophone. Mais on s'organise pour donner la francophonie à Louise Mouchikiwabou. Alors, les Congos avec sa population, les Congos avec sa superficie, les Congos avec ses territoires, avec ses voisins. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe ? J'ai animé une conférence à l'université de Harvard en avril de l'année dernière avec le président ghanéen. Le président ghanéen a dit ceci, quelque chose qui m'a frappé, et j'ai dit, mais si le français était là, il pouvait comprendre. Il est francophile. Il dit, vous savez, nous, on a utilisé le français aujourd'hui comme deuxième langue. Pourquoi ? Parce que nos voisins presque tous parlent le français. Et c'est bien pour nous. Je me demande, si la France avait une vision avec la francophonie, quel est le pays qu'on doit utiliser pour ça ? Quel est le pays qui peut avoir l'influence ? Mais je me pose la question, pourquoi Kagame ? Aujourd'hui, on tue au Congo, à Béni. J'ai passé la fête des nativités à Béni, avec les champs de Béni. A Béni, les environs de Béni, à Nitori, au Tanganyika. Tous les Nord-Kivu, les Sud-Kivu ont tué. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, dans l'armée congolaise, qu'on appelle le FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a 300 officiers tout-ci. Je n'ai rien à voir, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai grandi avec les Rwandais. J'ai joué avec eux, j'ai joué au tennis avec eux, j'étais dans des clubs d'amis avec eux. Et on est des frères et des sœurs. Je dirigeais, à un moment donné, la société mobile et je m'occupais des mobiles Rwanda-Burundi. Je connais bien les Burundis. Mais qu'est-ce qui se passe dans la force publique ? C'est comme ça qu'on appelait l'armée congolaise avant l'indépendance. Il n'y avait pas un seul Tutsi. Dans l'ANC, l'armée nationale congolaise, après l'indépendance, il n'y avait pas un seul Tutsi. Dans les forces armées zahiroises, FAS, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, comment avoir 300 officiers, plus de 100 généraux, y compris les généraux qu'on vient de montrer ici ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Et là, vous constatez qu'il y a un chaos. Tout est dirigé par Kagame. Nous avons des élections. On fait les élections. Et puis, c'est M. Kagame qui doit décider de ce qui va se passer au Congo. Il séjour de tout le monde. Sous sa direction, l'Union africaine fait un communiqué qu'il y a des doutes sérieux. Je cite les communiqués de l'Union africaine. Il y a des doutes sérieux sur le résultat, sur la crédibilité des résultats. Nous demandons à la Cour constitutionnelle de ne pas publier les résultats définitifs. Nous envoyons une mission de haut niveau, composée de chefs d'État et de chefs de gouvernement, pour mettre toutes les parties prenantes ensemble et trouver une solution. Et puis, Kabila envoie des gens chez Kagame. Il joue un coup. Et il touche une boule. Paf ! Et lui, il n'est pas là. Mais c'est les autres. Donc, j'ai dit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de préparer un chaos au niveau de la région. On est en train de préparer un chaos. Un chaos qui va venir et la communauté internationale va dire qu'on n'a pas vu venir. Non. Regardez cette population avec la croissance qu'il y a. Rappelez-vous de ce qui s'est passé ici, à Paris, le vendredi 28 février. La semaine dernière, la semaine avant, pardon. À la gare de Lyon, ce qui s'est passé. On a dit beaucoup de choses. Personne ne peut soutenir la violence. Nous sommes tous contre la violence. Mais à un moment donné, les gens se laissent prendre. Ce qui s'est passé ici, c'est ce qui devait se passer au Congo. Mais les jeunes gens se sont dit, ici, c'est un état de droit. Moi, le pire que je peux connaître, c'est que je sois emprisonné. Mais on ne va pas me tuer. Et si au Congo, il n'y avait pas un régime dictatorial, ça serait passé tous les jours comme ça. Et ce qui s'est passé. Et les autorités françaises ne veulent pas tirer des leçons. Les médias ont essayé de survoler la question. Ce qui s'est passé le vendredi 28. Mais ils ne sont pas entrés dans le détail pour savoir ce qui se passe. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est courage que vous avez pris pour organiser ces colloques. Je vous remercie. Mais je demande quelle est la suite. Qu'est-ce que nous devons faire ? Le ministre d'Affaires étrangères français, M. Jean-Yves Le Drian, a dit, oui, c'est Martin Fayoulou qui a gagné l'élection présidentielle. Quelques jours après, il dit, ce qui s'est passé au Congo, c'est un compromis à l'africaine. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, pourquoi nous ne voulons pas prendre nos responsabilités ? Moi, j'ai dit ceci, si on ne prend pas ces responsabilités aujourd'hui, demain, vous allez mettre à feu et à sang toute la région des Grands Lacs. Et ce ne sera pas simplement la région des Grands Lacs. Kinshasa, c'est une ville qui a aujourd'hui 15 à 17 millions d'habitants. Les Congos-Bresa-Villes, dans son ensemble, a 5 millions. On ne pourra pas contenir tous ceux qui viendront de Kinshasa. L'Angola, 30 millions. Et ça va déborder. La Zambie, ça va se déborder. Ces jeunes Congolais d'aujourd'hui ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Nous, on a une sorte de retenue de nous-mêmes. Mais ces jeunes gens qui ont grandi ici, qui ont des difficultés ici, demain, ils voudront savoir ce qui se passe dans le pays de mes parents. Ils vont aller là-bas et vous allez causer des problèmes. Nous sommes des frères, sœurs, avec nos frères et sœurs rwandais, burundais, ougandais, tanzaniens, angolais et les autres. Ne nous mettez pas à porte-à-faux. S'il y a des gens qui veulent se faire de l'argent, mais qui trouvent le moyen de faire de l'argent, on peut le faire différemment. Et tout le monde pourra mieux gagner ou bien gagner, pas en prenant les ressources. Parce que tout le problème, c'est quoi ? Ce sont les ressources du Congo. Mais pourquoi ? Et Charles Onana le démontre bien dans son livre. Et j'ai fait, moi, et je trouve ça très grave. Je vais dans les FNAC pour chercher ces livres. Vous voyez que dans les FNAC, ces livres sont cachés. J'étais à la FNAC de Champs-Elysées. Je regarde dans tous les rayons. On me dit qu'il n'y a pas de livres. Et je vais, le monsieur ou la dame regarde dans son ordinateur, elle dit que maintenant, je vois deux ici. Je dis, madame, vous devez chercher. J'ai passé deux heures. On m'a trouvé les livres. Mais en plus, elle a quand même trouvé un autre, trois. Donc, vraiment, aidez les Congo, aidez la région des Grands Lacs, aidez le monde. Parce que ce qui se passe là-bas, vous aurez l'immigration sans problème. Parce que des gens ne pourront pas rester dans cette région et ils viendront ici. Voilà ce que j'avais à dire. C'est complot contre la RDC. Parce qu'il y a bien un complot. Il y a ce complot que, moi, j'appelle la balkanisation et l'implosion du Congo. C'est très subtil. Vous regardez aujourd'hui, excusez-moi de prendre juste une minute. Le Rwanda va construire un aéroport international, un hub, qui va coûter 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard de dollars. Le Rwanda a 12, 13 millions d'habitants. Nous avons déjà des hubs en Afrique. Nous avons Nairobi. Nous avons Addis Ababa. Et nous avons Lomé. Et l'Afrique du Sud, Johannesburg. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un hub ? Le Rwanda a une raffinerie aujourd'hui de coltan. Mais le Rwanda n'a pas de coltan dans son sol. Le Rwanda est en train de construire une raffinerie moderne d'or pour toute l'Afrique australe. Écoutez, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. J'ai amené ici, et je termine par là, ces documents que je considère très dangereux. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. On a donné des engagements. Engagement pour la République démocratique du Congo. C'est là. Engagement pour la région et engagement pour la communauté internationale. Nulle part on a donné les engagements pour le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et dans l'engagement pour la région, c'est curieux. Ce que le président Sarkozy avait dit à un moment donné ici, et ces jours-là d'ailleurs j'étais à Paris. Il dit renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada